alors bonjour à tous donc là dans cette vidéo là je vais vous présenter très très rapidement un petit peu RPG Maker comment ça fonctionne ainsi que comment je vais procéder pour ce week-end alors pour rappel il y a une global game enfin il y a une jam sur RPG Maker donc en fait le but c'est de créer un jeu en 48 heures et en fait je vous fais cette vidéo là pour ceux qui voudraient participer au projet comment ça va se passer donc on va faire ça en plusieurs étapes je vais faire en sorte que la vidéo soit assez rapide donc on va attaquer tout de suite l'explication donc j'ai créé un discord sur ce discord là si vous voulez rejoindre le projet il y a trois liens je vous ai mis le lien pour télécharger le logiciel donc ça sera sur du RPG Maker MV qui va dans la version en 2d ne vous inquiétez pas si vous n'y connaissez rien c'est assez simple à modifier je vous expliquez ça tout de suite un google doc internet lequel vous avez ce document là qui est un petit peu expliqué en quoi va consister le jeu sachant que pour le moment on a juste des thèmes qui sont qui ont été évoqués mais on n'a pas le thème particulier il sera pioché à 19 heures donc tout ce que je peux vous dire c'est que ça va être j'aimerais faire une espèce de jeu d'enquête un espèce d'escape game donc ça je vous en dirai un peu plus une fois qu'on aura les thèmes plus précis et une troubox qui va permettre d'échanger des fichiers donc concrètement sur la troubox vous ne connaissez pas le principe c'est de synchroniser vos fichiers avec ceux de quelqu'un d'autre on a trois dossiers les psd c'est là où les graphiques des graphiques tout ce qui est graphiste les personnes qui font des graphismes mettront leurs fichiers là-dedans histoire qu'on puisse les modifier ensemble je vais faire en sorte que je sais pas si j'en ai assez de place mais de créer un dossier pour chaque personne où il y aura juste une map simple du jeu donc en l'occurrence celle-ci et le build de finale et en fait le principe c'est que vous faites une modification de vos fichiers et une fois que vous avez terminé hop moi après je désintègre dans le but final qui sera le projet du jeu donc ça on va fonctionner comme ça en fait c'est le discord sera là pour ici dans la section ok pour indiquer quand vous aurez terminé une tâche vos tâches vous les retrouverez ici pour savoir quoi faire et le tout ce qui est balbara c'est pour ça sera pour se mettre d'accord sur le projet on peut aussi faire un workplace pour se mettre à l'oral sachant que je sais pas si je l'ai dit mais le projet est à rendre du coup en 48 heures donc jusqu'à dimanche 19 heures correctement donc ça c'est bon voilà donc là je vais te faire un petit peu expliquer comment fonctionnait le principe alors concernant un pg mécan donc je vous montre tout de suite ce que j'ai j'ai créé un petit build du projet donc je j'ai récupéré un petit peu ce que j'avais fait sur les autres productions avec c'est l'enjeu donc c'est non définitif enfin bien sûr c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble voilà donc on a notre personnage on a des effets qui sont pas du tout dans le jeu de base via un système de plugin je vous expliquerais tout de suite comment on fait la petite interaction des objets on casse à hop on a un item alors j'ai pas réussi à mettre des rendeurs pour qu'on voit les personnages discuter et en gros ce qui est bien c'est qu'on a des buts de dialogue qui se modifieront en fonction de la personne avec qui on veut parler menu custom voilà ça je vais refaire à mesure et en fait ce qui est pas mal c'est qu'on peut équiper les équipements enfin les objets position 2 voilà hop je clique sur la numéro 2 vous faites utiliser votre envol ici donc ça c'est vraiment la base et c'est l'aspect puissant en fait que que je vais vous proposer pour travailler sur ces projets donc si vous lancez un jeu rpg maker de base vous aurez pas de tous ces fonctionnalités alors comment on a ses fonctionnalités tout simplement c'est des plugins que j'ai installé j'en ai activé plein parce que comme je le redis à la base ça venait le c'est ce que j'ai toujours pas sorti d'ailleurs rendez-vous donc il y en a plein qui sont désactivés et j'ai gardé les principaux pour pouvoir travailler dessus alors vous pouvez créer des personnages par exemple on va créer une femme changer ses couleurs de cheveux là on va l'équiper ça on change la couleur vous voyez pour créer des sprites c'est assez simple donc il n'y a pas besoin de graphiste pour pouvoir faire ça enfin après il y aurait d'être on peut custodier tout ce qui est tout ce qui est vêtement mais là je vous avoue que le génateur de personnages est suffisant donc si jamais vous voulez vous occuper de la partie graphique vous avez de l'inspiration là-dessus vous pourrez le faire au niveau du développement et du map enfin du mapping le mapping je vais revenir juste après au niveau du dev en fait c'est simple en fait c'est en fait clic droit sur les cases en coucher vêtements donc ceci l'espèce de case avec le pion en fait nouveau vous avez une fenêtre donc en fait vous mettez l'apparence par exemple j'en sais on va mettre un chameau touche action puisqu'on veut on va vouloir que l'action se passe à ce moment là afficher un texte coucou et on veut que par exemple le chameau il disparaisse une fois qu'on lui a parlé alors là il va falloir jouer avec les variables les variables des interrupteurs donc on va activer à l'interrupteur un tapeur de l'eau local même c'est mieux qu'un poteau donc la nouvelle page il disparaît c'est ce qu'on veut l'interrupteur auto donc en fait ce que j'ai dit c'est que quand je lui parle on active l'interrupteur à la semaine là il disparaît donc c'est tout simple sachant que du coup au niveau des événements vous en avez énormément il ya tout ce qui est dimensue rpg mais là beaucoup nous ça me servira pas tout ce qui ça c'est tout ce qui concerne le déplacement donc on veut changer passer d'une date à une autre donc c'est vraiment des actions qui sont basiques ça je vous explique pas plus parce qu'en fait vous les découvrez au fur et à mesure moi c'est plutôt mon rôle à moi ça va vraiment être de récupérer vos ressources et de les mettre dans le projet et d'assurer qu'une cohérence globale si vous êtes plusieurs à participer donc ça va c'est le plus les plugins donc je peux très rapidement on veut qu'on clique dessus la possibilité de changer les options donc si on veut modifier la somme maximale d'or à du près dans le jeu on peut modifier c'est des bouts de script qui sont intégrés au jeu sachant que donc là c'est dans mon bulle d'à moi js plugin voilà on peut les on peut les modifier soi même donc c'est du gérer script alors je sais pas si on aura le temps de modifier ça si vous voulez toucher du code mais ça peut être intéressant si on veut faire quelque chose d'encore plus custom voilà voilà donc je vous laisserai ça pour que vous puissiez toucher et du coup concrètement ce maquille comment ça se passe donc il y a deux solutions avant de parler de maquille je vous montre peut-être le menu ça c'est tout ce qui concerne les menus les personnages le tel set c'est pour ajouter d'autres le terrain concrètement ça je pense que c'est ce que vous avez besoin de savoir donc ça se passe comme ça et en fait vous vous mettez priviléron c'est pour pouvoir traverser un terrain croix c'est pour empêcher le personnage de passer sachant que j'ai un système de saut pour le jeu en fait ici 1 c'est là où peut passer le personnage et 255 c'est ce qui matérialise les murs parce que le problème c'est que les sauts et il faut programmer le fait qu'on puisse pas passer à travers tout simplement donc en fonctionnant comme ça on va pouvoir éviter le personnage de faire des bugs je laisse la possibilité de sauter parce que je trouve ça plutôt pas mal si après on veut créer des espèces d'obstacles alors du coup au niveau du mapping c'est très simple vous avez plusieurs couches donc b c'est la couche supérieure pour mettre lampadaire clac je vais en mettre là il faut faire attention à sélectionner que ce qu'on veut si j'y arrive on veut créer d'autres terrains tout simplement ça parle je sais que ça et là vous voyez tout est remplacé par par des grilles alors là pourquoi ça n'a pas changé parce que simplement il faut repasser là dessus et on va mettre notre lampadaire voilà alors sachant que ça c'est une première technique de mapping la deuxième je montrerai en quoi consiste tout simplement c'est de lancer le jeu ça c'est un script qui permet de faire ça avant vous pouvez pas le faire vous balader vous cliquez sur imprimer écran et là en fait dans le disque je l'ai mis sur c'est pour vous créer un dossier screenshot je dois faire alors j'ai une balle map qui a été qui a été créé sans les effets donc là vous voyez elle est là et en fait la technique là que je vous explique ça s'appelle d'offrir le nom de l'eau vers les vacances il suffit d'ouvrir la mape sur un peu j'ai le coeur je l'avais déjà plus de la jour et en fait voilà vous pouvez modifier votre mape comme ça alors le problème c'est que il faut l'affichage avec des grilles donc pour ça il faut que vous allez dans affichage affiché gris et là vous voyez le le pas est pas correct par rapport au rendu que j'avais dans le logiciel comme ça donc pour qu'on ait un quadrillage similaire préférence général repères et grilles et en fait si on met un subdivision on va trop noir et là vous voyez on a un quadrillage qui est correct et en fait ça va permettre c'est très important ce que ça va permettre de savoir donc d'autres personnages peuvent passer donc en fait le but ça sur notre map c'est de faire plusieurs dossiers de customiser avec du sol tout simplement je ne suis pas trop compliqué la tâche j'ai colorié j'ai mis en incrustation hop 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 incrustation puis ça permet de colorier un peu en fait plusieurs dossiers plusieurs couches donc ça c'est les objets qui vont prendre un carreau deux carreaux dans l'apport de cactus il faut il va falloir dire le logiciel que on veut pas que notre personnage puisse passer au dessus juste l'empêcher enfin de lui soit transparent qui passe derrière le cactus pour ça qu'il faut faire plusieurs dossiers et ensuite en fait le but c'est de les exporter un parent donc on va exporter ce map là on va juste exporter les cactus juste exporter ça une fois qu'on a l'exploitation dans différents fichiers alors logiquement alors pour tout ce qui concerne les donc là vous vous voyez c'est mape en général donc en fait comment qu'on fait un point d'exclamation on met le nom de la map on retrouve ici là c'est mape 45 grande ça tout ce qui concerne tout ce qui va concerner le sol donc là par exemple pour le 1 c'est tout ce qui va être visible avec un c'est je vais l'enregistrer sous le nom grande le numéro ça va être celui de la la map donc ici 45 donc on va l'appeler compte 45 ce que j'avais fait là et ainsi de suite pour tous les trucs sachant que donc ici compte 45 non pardon oui c'est un compte 45 et quand ça va prendre deux carreaux cette part alors il faut les diviser en deux par exemple on veut juste fusionner tout donc tout ce qui est pas en fait ça va être là où va passer le personnage au dessus donc là tu vous voyez je me sers à le cadrillage pour savoir à peu près où je me placer voilà je veux juste que le personnage une fois s'il passe dans la pyramide qui disparaissent donc on va faire ça hop je vais faire ça pour tout et ensuite une fois qu'on a tous nos fichiers on fait ça on fait éditer et dans la marque on écrit par les grandes pour pouvoir séparer les défenses et rappelants j'ai oublié quelque chose et du coup on spécifie le la rapporteur et là vous allez voir si j'efface ce que j'ai on s'est censé fonctionner parce que finalement on est censé afficher ça bon là le but c'est que je vous explique un peu mal très rapidement pour que la vidéo soit trop longue mais grosso modo voilà le principe c'est qu'en effaçant ce qu'on a là de toute façon on voit qu'on le voyait en jeu il y avait les rochers avec ce que j'ai fait précédemment voilà donc là comme on peut le voir les éléments les éléments ne s'affichent pas pourquoi parce que j'ai mis sur une image c'est pas voilà au niveau l'apprentissage global je pense que la vidéo dure assez longtemps donc si vous avez des questions de façon on reviendra ça ensemble mais c'était pour vous expliquer grosso modo comment ça fonctionner que la prise en main d'air pg me coeur elle est très rapide et que si on peut faire un truc ensemble si vous êtes partant je vais en parler dessus sachant que je le répète ça va être un espèce de jeu d'enquête narratif il va falloir s'échapper d'un dans l'endroit je serai plus précis d'ici quelques heures une fois qu'on aura une fois que le thème principal sera dévoilé dévoilé voilà c'est tout sur ce je vous laisse puis à très bientôt je pense que je ferai des streams tout au long du week-end pour représenter un peu l'avancée du projet salut à tous